Bonjour à tous, aujourd'hui on a l'hérité de Amram Ben-Yonah, Peggy Bat-Ester, Zara Bat-Mazal, Kuka Bat-Fritna, Eshimon, Ben, Eliyahu, et Kuka, si vous souhaitez aussi d'étudier une prochaine étude de deux Mishnah, pour être à la 5 minute éternel, nous étudions Sanhidrin. La deuxième partie de la Mishnah-Dal'et. La deuxième partie de la Mishnah-Dal'et. La deuxième partie de la Transgression de la Torah, où l'on est passible de lapidation, de ce qu'il a. A présent, on avait dit qu'on avait vu toute une liste, je ne les ai pas comptées, mais il y avait, je ne sais pas, une quinzaine à peu près, de la Virod sur lesquelles on est Chayav, donc ce qu'il a. Et la Mishnah, nous les avait présentées de manière très succincte. Et à partir de maintenant, on va reprendre chacun de ces termes et les expliquer plus amplement, apporter des précisions, certaines discussions. Et donc, c'est ce qu'on va faire, regardez, la première, première, ce qu'il a, c'était Abala'em. Donc maintenant, la Mishnah reprend Abala'em. On va apporter une précision très importante. Est-ce qu'un enfant qui aurait des rapports avec sa mère, qui est aussi la femme de son père, et des fois, ça peut être sa mère sans être la femme officielle de son père, si c'était une relation extra-conjugale, c'est-à-dire où ils n'étaient pas mariés ensemble. Dans ce cas-là, sa mère sera sa mère, mais sans être la femme de son père. Alors, dans un cas pareil, on sera bien sûr Chayav, Mishoum, Abal, Imo, uniquement. Mais lorsque un enfant a des rapports avec sa mère, qui est aussi la femme de son père, est-ce qu'il a ici deux transgressions, ou une seule transgression ? Tanaka Ma nous dit qu'il y a ici deux transgressions, et même plus que ça, il y en a même une troisième transgression. C'est aussi une femme mariée. Donc ça fait ici trois interdits. En l'occurrence, s'il est venu, par erreur, Béchogeg avec sa mère, imaginez toutes les scènes, c'est pas la peine de rentrer en état, il s'est trompé, il a cru que c'était, je ne sais pas. Il s'est retrouvé, en tout cas, avec sa mère, qui est aussi la femme de son père. Il s'avère qu'il va transgresser deux, même une troisième transgression. Et donc, puisqu'il était Béchogeg, par inadvertance, alors il devra porter trois corbanes khatat ou betamigdash. Ça, c'est l'avis de Tanaka Ma. Rabi Huda au mer, eno khayab alam shumayem bilbad. Selon Rabi Huda, il n'est khayab, il n'est condamnable uniquement parce que c'est sa mère et c'est tout, pas parce que c'est aussi la femme de son père, ni même le fait que ce soit aussi une femme mariée. Par rapport à lui, il n'est pas concerné par tous les interdits. Il a, c'est, il y a une, le Barthénoura rapporte, le Tosso-sur-Bitard rapporte longuement la Gemara qui déduit, pour vous donner un petit aperçu quand même, sans trop rentrer dans les tailles, sinon ça va faire un chiot trop lourd. En tout cas, le passage nous dit, par exemple, Ervat Avicha, c'est une lecture où quand on la lit, on a du mal à comprendre que ce latéralien rajoute des petits mots. Et tous ces petits mots que le texte semble alourdir, en réalité, les khachamim viennent et apprennent de chacun des mots. C'est des codes pour déduire d'alakhot. Et c'est le principe là qu'il va y avoir, par exemple, regardez, Ervat Avicha, ervat imecha lotegale, imecha hi. La Torah nous a dit, la nudité de ton père et la nudité de ta mère, tu ne les dévoileras pas. C'est une manière polie de dire, tu n'auras pas de rapport avec la nudité de ton père, pas avec ton père, ce n'est pas la question. Le problème, il sera plutôt avec ce qui appartient à ton père, sa femme. D'accord ? Et après, la Torah nous dit, imecha hi, c'est ta mère. Genre, on vient expliquer la raison. Pourquoi je t'ai dit de ne pas dévoiler la raison de ton père et de ta mère ? Parce que c'est ta mère. C'est une lourdeur un peu bizarre. Alors là, khachamim vient nous dire, selon Abiyouda, par exemple, le pasteur va venir nous dire, non, en fait, il nous dit comme ça. Lorsque tu auras une femme qui est la nudité de ton père, donc c'est la femme de ton père qui est aussi ta mère. Eh bien, si, toutefois, il transgresse, alors, imecha hi, tu seras responsable que, tu ne seras condamnable que, à cause de l'interdit d'avoir des rapports avec sa mère, et, en l'occurrence, tu seras khayav, k'hansel korban, khatat, et pas deux. Khachamim interprète le verset différemment et nous dit, on est venu nous enseigner uniquement, bon, tu seras toujours khayav sur le simple fait que ce soit ta mère, même si ce n'est pas la femme de ton père, et donc c'est cumulable et interdit. D'accord ? Et c'est le Tosso Yom Tov qui rapporte longuement la Gemara. Ça, c'était la première discussion. Selon le même principe, on a une deuxième discussion dans la Mishnah. Mishnah n'est évoquée, d'après Tana Karma, que deux interdits, qui sont sa mère et la femme de son père. On n'a pas parlé de la femme mariée, parce qu'on parle, en fait, du cas où, on évoque le cas, le Tana a choisi de parler du cas où le père est déjà décédé. Malgré tout, sa mère reste une inceste double, parce que c'est sa mère, mais aussi parce que c'est la femme de son père. Même après la mort du père, sa mère garde l'interdit de la femme de son père. On apprendra pour toutes les formes d'inceste. Chaque fois qu'on en parlera, la Torah nous précisera, est-ce que la Mishnah nous précisera, est-ce que ça continue après la mort ? En réalité, il y a un seul cas admis, en tout cas, c'est le cas de la belle-sœur, la sœur de la femme. La sœur de la femme est interdite tant que la femme est vivante, dès que la femme décède, le mari a le droit, le mari-veuf a le droit de se marier avec sa belle-sœur, par exemple. C'est le seul cas où, après la mort, on a le droit. Et il y a aussi un deuxième cas un peu particulier, c'est la femme du frère. La femme du frère, lorsque le frère n'a pas laissé de progéniture, dans ce cas-là, il y aura la mise à Thiboum, c'est encore un autre sujet. D'accord ? Mais de manière générale, toutes les incestes continuent, même après le décès du proche-parent. Deuxième partie de la... de cette deuxième partie du Mishnah. Abba al-eshet av, khayav al-eha mishoum eshet av, ou mishoum eshet ish. Celui qui entretient, qui a des rapports avec la femme de son père, qui n'est pas sa mère. Alors, la Mishnah nous enseigne, il va selon un akama précédent, cité précédemment, qui nous dit que khayav al-eha mishoum eshet av, il sera responsable, il sera condamnable par le fait qu'il a des rapports avec la eshet av, la femme de son père. Et aussi, donc, mishoum eshet ish, deux hommes interdits, parce que c'est une femme mariée. La Torah nous précise que l'interdit de ce... la Mishnah nous précise que l'interdit d'avoir des rapports avec la femme de son père, père dur, ben l'achayav, ben l'acham etat aviv. Que ce soit pendant que son père est vivant, c'est-à-dire dans la période où son père était vivant, ben l'acham etat aviv, ou bien cet interdit continue d'être même après le décès de son père. Ben huinei, on signe ben huinei, c'est une plus que ça, même si le père n'a concrètement jamais vécu avec cette femme, il a uniquement donné la bague des kiduchines, et après il est mort d'une crise cardiaque, c'est trop tard, le fils ne parle plus qu'on arrive avec cette fille, cette femme, parce qu'à présent, c'est devenu la eshet aviv, c'est une inceste, tout simplement, c'est devenu la femme de son père, et même après le décès du père, donc cet interdit continue d'être. On continue, regardez, revenez sur le début de la Mishnah, regardez comment, on continue de prendre chacun des mots, on a parlé de abalaim, valeshet av, et maintenant on va parler de alakala, celui qui vient sur sa brue, la belle fille. Il sera de nouveau condamnable, sur deux interdits, si son fils est encore marié avec cette femme, et qu'il vient par erreur, il se trompe, il a des rapports avec sa belle fille, alors là, il sera un khayav pour deux interdits, kalato, il devra porter un korban khatat, parce qu'il est devenu al, il a eu des rapports avec kalato, sa brue, et aussi omichou, et avec le simple fait que ce soit aussi une femme mariée, pour tous ces cas-là, on est khayav khatat, un korban, un batamekdash, quand on est venu, beshogeek par une indévatance. Ben bechaïb, non, ben lachar mitat beno, de nouveau, cette intervie perdure, même après le décès de son fils. Un homme n'a jamais le droit de se marier avec sa belle fille, même si son fils est décédé, même qu'il est la progéniture, qu'il n'en est pas laissé, il n'y a aucune différence, dans tous les cas, un père ne peut pas se marier avec sa belle fille. On continue, ben lachar mitat beno, on le fait. Là, c'est une phrase problématique, je la traduis d'abord, abalazakur, celui qui a des rapports avec un homme, un rapport homosexuel, vealabéhema, et celui qui a des rapports avec un animal, vealabéhema, et aussi la femme qui a des rapports avec un animal, c'est-à-dire l'animal qui va avec la femme. D'accord ? Si vous faites attention, selon le même principe, on reprend les mots de la Mishnah et on met un zoom. Le problème, c'est que là, la Mishnah, elle a répété une phrase sans donner aucune halakha, et ça pose problème. Il y a des grandes discussions, comment interpréter le fait que la Mishnah, elle a porté cette halakha-là ? Et abalazakur, donc, certains expliquent que, par exemple, on est venu nous enseigner le cas de abalazakur, on est venu inclure un autre cas particulier qui n'a pas été précisé, c'est même celui qui a des rapports homosexuels avec un petit enfant. Malgré tout, il y aura isra hayav skila, isra hayav de lapidation. D'accord ? Il y a une halakha spéciale, c'est que lorsqu'un homme a des rapports avec un animal, qu'il y a hayav skila, on va le lapider. La Torah nous dit aussi de lapider ashori sakel. Ça peut être dit sur ça, mais en tout cas, ashori sakel, on parle du taureau qui tue un homme. En tout cas, on apprend, je ne sais plus d'où, on apprend que lorsqu'un homme a des rapports avec un animal, alors on va lapider l'homme, on va aussi lapider l'animal. Et la Mishnah nous donne une raison, nous explique le principe. « Si l'homme a fauté, en quoi l'animal a-t-il fauté ? » Lui, on n'a rien demandé son avis, ça devait même le déranger à la limite. « Pourquoi va-t-on tuer cet animal, cette vache ? » « Elle a les filles chez bat la adam ta kalal yadah, les fikach amarakatou tisakel. » Et là, pour quelle raison ? Parce qu'un homme a trébuché à cause d'elle, alors la Torah nous a dit de la lapider. D'abord, après, autre explication. Après, j'explique la différence entre les deux, c'est un peu compliqué de comprendre la nuance. En tout cas, pour le moment, il y avait, donc, puisqu'un homme a trébuché à cause d'elle, il faut la supprimer du monde. D'abord, après, en autre raison. « Afin que cet animal ne continue pas à vivre, il va marcher dans le chouk. » Et quand les gens, du moment, vont dire « Oh, c'est Fleurette, la vache que l'ami Réhouven s'est fait lapider à cause d'elle. » Pour ne pas continuer à humilier après le décès du Réhouven, après l'exécution de Réhouven, on a dit « Allez, supprime aussi l'animal qu'on ne va plus traîner, qu'on ne se souvient plus de la faute de Réhouven. C'est un honneur pour lui. » On a donc, excusez-moi, on a donc deux raisons différentes. La attaque à la, le fait qu'un homme risque à trébucher à cause d'elle, et le fait que l'homme va être humilié. Il y a ici une nuance, c'est difficile à comprendre quelle est la différence entre quelqu'un qui a... Qu'est-ce qu'elle veut dire, la première partie de la Mishnah ? Je rapporte juste l'objet du Tifféret d'Israël. Il y en a un mec qui est un gars intéressant, qui relonge, mais je ne peux pas relonger à ceci, quoi. Et en tout cas, le Tifféret d'Israël, c'est intéressant. Il le dit comme ça. Puisque quelqu'un a trébuché à cause de cet animal, alors on craint que quelqu'un d'autre va encore de nouveau, va de nouveau trébucher, va de nouveau transgresser à cause de cet animal. C'est intéressant pour quelle raison ? Je suppose, parce que le simple fait de l'avoir va faire que les gens vont même se souvenir de ce qu'il y a eu. Et c'est possible que les gens ont mis à... ça va leur réveiller un quelconque instinct. De ce fait, à toi, elle a dit, tu es aussi un animal. Et la deuxième partie, c'est uniquement pour l'honneur du défunt exécuté. D'accord ? On a fini la Mishnah, et on fait à présent le Bar Tenura. Abba alaim khayav aleah. Celui qui a des rapports avec sa mère, il est khayav aleah. Il est condamnable à cause de... On ne peut pas parler d'exécution, parce que si on l'exécute une fois, on ne va pas l'exécuter deux fois, on ne va pas le faire deux fois la lipidation. Une fois qu'on l'a lapidé, on ne va pas le reprendre et le rejeter de nouveau de la falaise. Donc, c'est quoi qu'il est khayav deux fois ? C'est que forcément, il faut dire, il est khayav de korban khatat, quand il a fait l'acte B, shogeg, par inadvertance, en erreur, et c'est trompé de chambre. Debekul wa arayot k'tiv ba'u karet, vektiv ba'u khilu kratahot. Car dans le Bar Tenura vient uniquement à nous enseigner que... Debekul wa arayot k'tiv ba'u karet, vektiv ba'u khilu kratahot. Nous enseigner que pour toutes les arayot, toutes les formes d'inceste, de nudité, d'explicité dans le Torah, de proches parents avec qui c'est interdit d'avoir des rapports avec eux, il y a marqué khayav k'ayav de retranchement. K'tiv ba'u karet, jusqu'à 50 ans, il va mourir, lui, et c'est grave, même pas ensuite. Et la Torah a précisé qu'on est khayav, même plusieurs korban khatat, plusieurs transgressions, excusez-moi, il est vraiment très tard, mais en tout cas la Torah a précisé deux transgressions, k'tiv ba'u karet, vektiv ba'u khilu kratahot, et la Torah a précisé donc qu'on sera khayav en korban khatat pour chacune de... Chaque fois qu'il y aura une nouvelle raison explicité, même si toutes se concentrent en une seule femme, qui est donc sa mère et la femme de son père, et aussi une femme mariée. Et voilà. Non, qu'est-ce que je dis ? Ensuite, on avait vu On parlait de la brue et les khayav, deux interdits pour elle. Non, avant la brue, on était dans le cas de Abba Leshetav, la femme de son père, qui n'est pas sa mère, la femme de son père, elle a deux interdits, qui est l'interdit donc de... de la femme de son père, elle a interdit une femme mariée, de kevan tchikincha ishtohi. Étant donné qu'il l'a mariée, c'est devenu sa femme. Elle a pris un statut d'une femme mariée. Dirtiv, ve'ishkikah isha, car le verset dit, lorsqu'un homme prendra une femme, mish'at le kikha nigreti ishto, ve'ar kikha kidushin hed. Ah, le partenariat nous expliquait pourquoi Aminay Roussin, même depuis le moment où elle a été fiancée. D'où on déduit ça ? Parce que le passout nous dit, ve'ishkikah isha, lorsqu'un homme prendra une femme, c'est-à-dire quoi, qu'il prend une femme ? L'achetant de kikha, c'est qu'il acquérera une femme. C'est l'acte. Vraiment, c'est un acte de transaction. Lorsqu'on se marie avec une femme, on lui donne la bague pour l'acheter, on achète la femme. Elle appartient au mari. Donc le sort d'apprend ça du fait, kevan tchikah ishto, ve'ar kikha kidushin hed. Depuis le moment où il acquiert, c'est devenu sa femme, car le mot kikha, ça veut dire kidushin. C'est ce qu'on fait les kidushin, arrêtez-moi de le jacqueline. Degmar kikha kikha misdéphron, quand on apprend kikha kikha misdéphron, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. D'aicin à quoi tout le monde, c'est tout le monde. Salaam.